Jacqueline Kellen Amour, invincible amour Première partie C'est l'amour qui vient, à un moment, se poser sur mon épaule, sur ma main qui écrit, sur mon front pensive. C'est l'amour qui me dit qu'il m'aime, qu'il est là, tout près de moi, même si en apparence je suis seule. J'écris parce que l'amour me requiert, parce qu'il croit en moi. Et si, moi, je ne le chante pas, qui alors le chantera ? On n'écrit pas sur l'amour, on écrit depuis l'amour, depuis l'intérieur du château. Ou si les autres, qui aux alentours s'affairent, de loin regardent, tant d'autres ne peuvent-ils entendre, comprendre. Écrire d'amour n'est point se raconter, c'est chanter l'amour. La biographie n'est pas intéressante, mais ce qui lui survit, la légende, si l'on veut. Et quoi de plus libre, de plus inaltérable qu'une légende ? Écrire, parler d'amour, non pas pour quelqu'un en particulier, même si un visage peut surgir derrière les mots, mais pour rendre hommage à l'amour, par gratitude, non par manque, mais par surabondance. J'ai donc envie de parler d'amour, non pas de relations entre l'homme et la femme, parler d'amour pour le restaurer à sa vraie place, et pour le sauver de ces intrus saccageurs et impunis que sont souvent les humains. Sans doute faut-il choisir entre vivre l'amour et vivre des histoires d'amour. L'amour n'est pas un sentiment, ni un affect, comme disent les cuistres. Il ne ressortit pas à la psychologie, il n'est soumis à nul déterminisme, nul schéma mental. Ainsi, tous ceux qui veulent lui imposer une grille de lecture, tous ceux qui veulent le réduire à une pulsion, à un mécanisme hormonal, tout cela, loin d'expliquer, témoigne de leur propre peur devant l'infinie liberté et transcendance de l'amour. Le pire qui puisse arriver à l'amour, c'est de retomber dans la psychologie ou de s'en contenter, de frayer avec la compensation et la gratification, avec la libido, la projection et autres concepts pour un puissant de l'âme. D'une autre façon, j'affirmerais que les pires ennemis de l'amour ne sont pas à rechercher chez les puritains, ni chez les pornographes, mais bien parmi les conseillers conjugaux, ceux qui conjuguent étroitement amour et normes sociales, amour et compromis, amour et sécurité. On mélange tout, le sexe, la reproduction, le plaisir, le sentiment, l'instinct, le mariage, la mode, les conventions, l'émotion, et cette mixture, on ose la baptiser amour. Si on libère l'amour de la psychologie, inutile d'évoquer la psychanalyse qui ne parle que de névroses amoureuses, de complexes de castration et autres joyeusetés, si donc on distingue aimer de être amoureux, l'amour du sentiment, on se libère soi-même de bien des erreurs, illusions et niaiseries inhérentes aux sentiments, mais qui n'ont pas de place dans l'amour. L'amour n'a jamais été un problème, mais ce à quoi nous le réduisons, nos peurs, notre désir de sécurité ou de possession fait problème. Il est effrayant que nous l'ayons, cet amour entraîné si bas, dans notre chute, dans notre oubli. Au vrai, dans une époque où presque tous cherchent des solutions, des explications définitives du monde et de l'humain, force est bien de tout appréhender comme problème. Donc l'amour sera un problème que l'on s'emploiera à régler comme la mort, le chômage, la circulation routière, la famine et le sida. Je suis ici pour rappeler avec force, et après quelques autres, Ibn Arabi, Dante, Raymond Lul, Hachevitch d'Anvers, que l'amour, loin d'être un problème, demeure un mystère radieux. Le mystère, on ne le résout pas, on s'y aventure, on y sombre. Où l'on se tient sur le seuil, ébahi, ou bien on referme violemment la porte, et, se tournant du côté des mortels, on se met à pérorer sur les problèmes et l'efficacité de leurs solutions. En amour, on n'erre pas, on est à la juste place. En amour, il n'est pas d'erreur possible, c'est l'évidence, le sens même. Au-dessus du labyrinthe de la psyché, remugle d'émotions diverses et contradictoires, souverain souffle l'esprit. En cet espace simple, clair, tranchant même, en cet espace orienté, palpite l'amour. Il n'y a pas de malentendus en amour, seulement des malentendants. Cet Orphée, par exemple, dans la mythologie grecque, tellement préoccupé par son propre chant, par l'agencement des rimes et la cadence des vers, il n'accorde nulle attention à l'autre. Il ne voit même pas qu'un serpent s'approche dans l'herbe et va mordre Eurydice, son épouse. Eurydice est muette, pourrait-on croire, parce que d'elle, aucune phrase n'est rapportée. En fait, elle est muette parce que Orphée ne l'écoute pas, ne l'entend pas. Elle est la voix de l'amour, la voix orpheline qui n'est pas reçue des hommes. Les malentendants, ce sont tous ceux qui n'ouvrent pas l'oreille à l'amour, tous ceux qui veulent voir, prendre, s'approprier, au lieu de se laisser caresser par l'amour, de se laisser blesser, aussi, comme Eurydice. L'amour ne laisse pas indemne, c'est là son plus beau cadeau. Mieux vaut de lui mourir que de continuer, tel Orphée, une litanie imperturbable de faux vivants. Orphée n'avait pas avec Eurydice un problème de couple, il avait un problème d'oreille. L'amour n'équivaut pas à une union, il opère d'abord une coupure radicale. Le terrible de l'amour, ce dont tant d'êtres humains veulent se protéger en se précipitant sur le sentiment, en s'enferrant dans le confort affectif, est qu'il constitue une expérience irréversible. Un seuil a été franchi. Plus jamais on ne retournera chez les mortels, ceux qui n'ont pas été touchés, brûlés par cette grâce. Les premiers effets de l'amour consistent en cette mise à l'écart. Le sacré, étymologiquement, signifie « mise à part ». Magnifique et terrifiante initiation. Jamais plus ne serait comme avant, ne parlerait comme avant. Jamais ne pourrais nier ni oublier ce passage fulgurant. Désormais, je suis autre, radicalement autre, non plus humain. L'amour m'a aimée. Cette visitation restera gravée en moi toute ma vie durant. Il faut s'éprendre de l'amour avant de pouvoir aimer quelqu'un. Si l'on n'aime pas d'abord, on ne rencontrera pas celui que l'on doit aimer. Les soufis vont plus loin. Si au tout commencement, disent-ils, l'amour ne nous avait pas aimés, nous serions incapables d'aimer. Au fond, ceci seul compte. Aimer. Aimer sans savoir qui, pour reprendre le titre d'une pièce de l'Opd Véga. aimer, aimer et se maintenir dans ce printemps du cœur. La seule victoire que l'on puisse se reconnaître dans une existence, de l'amour n'avoir pas démérité. Aimer quelqu'un, c'est le bénir, le remercier d'avoir réveillé en soi le feu d'amour. Mieux vaut aimer sans être aimé en retour, que de ne pas aimer du tout. L'amour se passe de réciprocité. De rien attendre en retour n'est pas le sommet de l'amour, c'est le sens même de l'amour. Une offrande sublime. L'amour se passe de réciprocité. Il est, en soi, réponse, attente comblée. L'amour va solitaire parce qu'il est affirmation, non pas attente, ni question demandant réponse. Il proclame « J'aime ». Cela suffit, cela est tout. On ne mendie pas en amour, on louange, on rend grâce. Celui qui aime ne quémande pas, m'aimes-tu ou aime-moi. Il aime, il bénit. L'amour est infaisable. Jamais le plaisir n'épuisera la coupe du mystère. L'amour ne rassasie pas, il donne soif. Deux amants peuvent dans l'étreinte trouver un apaisement passager, mais ils sentent bien que le mystère de l'amour et le mystère de l'autre demeurent inentamés. Aussi auront-ils désir d'à nouveau désirer, enlacer, étreindre. On ne peut faire l'amour comme on parlerait d'une tâche achevée, mais on peut le célébrer par l'attente, le silence et le chant, par le regard et l'écriture, par le respect et le tremblement, par le corps enfin. L'adoration requiert toutes ces étapes de beauté. C'est la seule attitude possible devant le mystère. On entend couramment que l'amour embête, que l'amour est aveugle. L'histoire et la littérature abondent en exemples de comportements amoureux ridicules et incompréhensibles que résume la célèbre phrase de Swan. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Stendhal a doté du joli nom de cristallisation, le procédé inconscient par lequel l'amoureux part la femme aimée de mille grâces et qui serait la porte ouverte à toutes les illusions, donc à toutes les déceptions. Mais devenir amoureux, c'est aussi rêver sur l'autre, rêver l'autre, c'est percevoir en lui ce qu'il a de plus beau. Ce n'est pas obligatoirement se tromper sur l'autre, mais pressentir et parfois éveiller ce qui en lui est le plus précieux. Ainsi, dès les prémices de la rencontre, l'amour est déjà à l'œuvre. il sait, il voit ce qui ne s'est pas encore manifesté. L'énamoration a peut-être pour seul sens d'éveiller et de révéler le céleste en soi et en l'autre. Loin d'être aveuglement, cette idéalisation permet de saisir instantanément le lumineux de l'autre, le divin en l'autre, ce à quoi ne parviendront sans doute pas des années de pratique spirituelle. Cet embellissement peut se révéler de courte durée et l'amoureux déchante. Mais il ne faut pas incriminer sa faculté de rêver qui est déjà faculté d'adoration. C'est l'autre qui a eu peur de son image lumineuse, qui a perdu cœur et préféré rester ordinaire plutôt que de se hausser jusqu'à son visage céleste dévoilé par la rencontre amoureuse. Si l'enchantement persiste, cela signifie que les yeux de l'amour sont perçants et que la puissance de l'amour est de transfigurer tout ce qu'elle touche. Qu'il n'y a pas contradiction entre amour et intelligence, pas plus qu'entre vertu et volupté. Le sentiment commun, capricieux et égoïste que l'on désigne par sentiment amoureux, peut mener à des conduites sottes et humiliantes. Mais aimer ne veut jamais dire s'abaisser ou abaisser l'autre. L'amour rit et sourit volontiers, mais il n'est jamais ridicule. Il est indissociable de la révérence. L'amour rend intelligent et clairvoyant. Il ouvre les yeux sur des réalités jusqu'alors pliées ou inaccessibles parce que trop subtils. Il affine tous les sens et aiguise la compréhension. Contrairement aux représentations courantes du Dieu-amour, il n'a pas les yeux bandés, son regard porte loin ou bien son regard porte à l'intérieur. et la plus haute lucidité, la plus vaste compréhension naissent lorsqu'on ferme les yeux. L'amour est l'art poétique majeur. L'amour n'a rien d'une loi naturelle. Il marque l'apogée d'une civilisation. Il est culture et écriture. Il est l'art le plus haut, celui qui entraîne avec soi tous les savoirs et toutes les musiques. L'amour ne visite pas les cœurs frustres et ne côtoie pas la barbarie. La barbarie ne démontre pas la décadence et la mortalité de toute civilisation. Elle indique chez les hommes la défaillance puis la perte de l'amour. Aussi convient-il de vivre en beauté et avec grande intelligence pour que l'amour demeure, édifie ses palais, prodigue tous ses arts. Aussi faut-il chanter et se tenir joyeux pour que l'amour consente à s'approcher. Si nous sommes nous-mêmes un champ de ruines, comment penser que l'amour s'y plaira ? Aimer, c'est aussi nommer et célébrer. Écrire, c'est œuvrir en amour. Et peut-être que l'amour se perd si les mots, certains mots, ne le retiennent un instant. dans leur filet doré. Certains mots, comme certains visages, participent à la sanctification du monde. dans leur filet doré. Sous-titrage Sous-titrage